FlagFriend est une application mobile qui transforme la ville en plateau de jeu. Le principe, à l'aide d'un plan, les joueurs vont devoir localiser et répondre à des quiz ou conquérir des lieux qui se trouvent à proximité d'eux en jouant à des petits jeux. Notre objectif avec FlagFriend, c'est de proposer une nouvelle forme de jeu qui soit à la fois mobile, sociale, et comme on utilise l'environnement réel comme base de jeu, c'est d'avoir un jeu qui change à chacun de vos déplacements. On a le sentiment que des jeux comme ça vont émerger en même temps que nous. Peut-être un petit peu dans le courant de l'année, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des concurrents qui arrivent sur le marché. Notre objectif majeur à court terme, c'est vraiment d'acquérir des utilisateurs. À terme, ce qu'on va faire, c'est attirer également des entreprises car nous avons intégré dans notre système des mécanismes de communication qui vont permettre à ces entreprises de communiquer par le jeu. Notre idée, c'est de le lancer dans toutes les grandes villes françaises. C'est un jeu qui est vraiment internationalisable. Si ça marche en France, dès qu'on pourra le faire, on l'internationalisera. Ce qui nous a donné envie de participer au concours de les nouveaux médias, avant tout, c'est l'aide immobilière. Il faut savoir que pour une start-up, ce qui est important après les hommes, ce sont souvent les locaux. Et à Paris, c'est très cher. L'idée de se retrouver sur une avenue aussi dynamique que l'avenue Charles de Gaulle, entre la Défense et Paris, avec autant d'entreprises, c'était vraiment très motivant. C'est un lieu où on est à proximité de beaucoup d'entreprises. Donc pour trouver des partenariats, c'est plus simple. On va pouvoir solliciter les expertises des entreprises partenaires du Nouveau Média. Et il faut savoir que pour des entreprises, des petites start-up comme nous, c'est très important. On a tout le temps des questions juridiques, comptables ou marketing. C'est clairement une belle chance, parce que c'est une offre assez exclusive en France. C'est la première pépinière distribuée de France. On a un projet porteur qui est dans la tendance des nouveaux médias, des nouvelles technologies, de mobilité. Le jeu est en train de s'intégrer absolument partout. Il y a une tendance à la gamification qui touche tous les services. Et cette utilisation de la géolocalisation, vraiment, notre projet est à la convergence de plein de tendances du web en ce moment. Merci.